hey les amis comment ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui on va réaliser un petit gâteau très très facile donc cuit à la poêle ok j'attends que vous arriviez donc en masse comme d'habitude et on va pouvoir attaquer tout de suite la recette j'espère que vous allez bien vous m'avez manqué ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live enfin quand je dis un petit moment ça fait à peu près quinze jours c'est vrai que je vous avais promis un live tous les mercredis à 15h les deux mercredis derniers j'ai eu deux empêchements et donc voilà alors à ce que vous êtes en forme je me connais tout de suite en tout cas j'espère que vous allez bien vous avez eu une vidéo ce matin vous avez vu j'ai remarqué que vous étiez nombreux à me réclamer des recettes light donc en ce moment je suis un petit peu à fond dessus alors il fait super chaud c'est vrai que on pourrait se dire on est on est mieux dans le transat dans le jardin mais non c'est ça moi je préfère être avec vous et vous partager le peu de choses que je connais les ennemis pour être francs avec vous depuis trois heures du matin je sautille pour pour faire cela il va alors qui sait qu'elle a virginie l'inconnu nadia glorissa soit la la soit la mélissa on a jean christophe à les amis commencez fort là n'oubliez pas oula 369 visionnages oula vous êtes nombreux les amis allez c'est sur les pouces bleus allez c'est sur les pouces bleus allez je vous montre un petit peu ce qu'on va enfin les ingrédients de la recette donc c'est simple 150 g de farine d'accord 150 g de farine 70 g de sucre c'est très simple on a un yaourt à la vanille ou alors vous prenez le yaourt que vous avez à la maison deux oeufs ok on a 5 cuillères à soupe d'huile un sachet de levure chimique le sachet de levure chimique et là la pincée de sel que j'ai mis ici avec la farine et on va mettre aussi de la vanille ok parce que vous voyez bien le plan de travail les amis ou est ce que vous avez besoin que je baisse encore un petit peu le voilà je pense que là vous allez bien voir ok allez je prends mon saladier de toujours mon saladier qui ne me quitte jamais donc ça le dit orange donc très simple on va mettre les oeufs ok jusque là rien de compliqué on va mettre également le sucre le sucre et on va fouetter alors s'il y a des modérateurs les amis mettez donc en commentaire le les ingrédients je voulais répéter rapidement 150 g de farine 70 g de sucre un yaourt à la vanille qui fait 125 g 2 oeufs entiers on a 5 cl à soupe d'huile on a un sachet de levure chimique une passée de sel et une cuillère à soupe de vanille liquide allez on mélange alors n'hésitez pas à dites moi si vous voulez voir des recettes salées des recettes light en live dites moi exactement ce que vous voulez et je vais me faire un plaisir de vous faire ça ok allez on mélange bon aujourd'hui je risque pas de partir en cacahuète d'accord parce qu'il fait chaud alors on part pour en cacahuète tous les jours les amis qui c'est qui est là encore on a fanny glorisa on va baisser un peu parce que j'ai déjà cité ses abonnés on a qui encore là on a chez what on a reine roi nombreux les amis c'était plaisir donc là on a mis les yeux de sucre et en foyer parce que le robot fait le robot il ya pas de problème parce que vous m'entendez bien ce que tout va bien les amis de votre côté dites moi oui oui non 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 parce que vous voyez bien le travail qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions oui je vais bien Brigitte merci quand je suis avec vous je vais super bien car on bonjour nourrit bonjour fatma bonjour zara est ce que vous faites des recettes c'est tôt c'est tôt tu veux dire quoi qu'est tôt c'est à dire assez tôt sans sucre précise précise à la serra qui est là c'est la situation à vous et la rabbinette merci la sarah malek on a ram ram mais dit mais j'ai mis là si si vous êtes nombreux les amis c'était plaisir donc là on a battu donc les oeufs et le sucre ok ensuite on va pouvoir y ajouter l'huile huile ou beurre fondue à les années d'accord pas beaucoup vous avez vu il ya à peine 5 cuillères à soupe 5 cuillères soupe d'huile en mélange vous allez voir recettes très très faciles alors un livre en commentaire les amis quelle est la recette que vous voulez voir en ce moment sur la chaîne d'accord j'hésite à vous faire des glaces je sais pas alors j'ai fait des glaces récemment j'ai fait des mille check donc les mille check j'ai vu que vous étiez pas à fond dedans je pense que vous voulez vraiment que je puisse moins m'orienter vers des recettes qui vous font plaisir d'accord merci pour ta bonne humeur et le roi c'est grâce à vous que je suis de bonne humeur merci merci jessica chancel peux-tu reprendre la recette du début oui donc là j'ai mis des oeufs j'ai mis le sucre ok et j'ai mis 5 cuillères à soupe de huile d'accord donc là je mets la vanille liquide donc une cuillère à soupe je vais venir mélanger rapidement coucou pierrette du québec coucou le québec coucou le canada ensuite on va mettre quoi on va y mettre alors je récupère ici c'est bien alors si vous aurez une route à la banane c'est bien aussi un vieux ou pas la banane ça apporte un goût supplémentaire donc là j'ai pris le yaourt à la vanille ok à les amis j'ai un petit problème en ce moment j'ai les pieds de mon jardin elles sont en train de me snobber c'est un truc de dingue au départ je leur donnais du pain complet attention pas n'importe quel pain du pain complet elles ont mangé d'accord après je leur ai donné du à des frites elles ont dévoré je leur ai donné enfin si ça vous intéresse pas vous me laissez en commentaire j'arrête de parler ensuite je leur donne des pâtes les pâtes elles sont jetées dessus donc j'avais un doute je me suis dit ce sont des pies italiennes mais là en ce moment je sais pas ce qu'elles ont elles me snob je leur donne à manger enfin elles mangent pas ce que je leur donne en ce moment par contre les frites elles adorent ça je pense que c'est plus des pies italiennes que j'ai en ce moment je pense que c'est des pies belges voire américaines d'accord j'aurais dû tester pendant le ramadan pour voir si c'était des pies qui faisaient le ramadan ou pas mais ça c'est dans ma tête pour l'année prochaine ok alors qu'est-ce qui est là nasserah me dit on aimerait des recettes de gaufres sucrées et aussi salées avec plaisir nasserah alors pâte à sucre oui déjà fait sur ma chaîne la pâte à sucre vas-y on va voir ok donc là il ne reste plus qu'à mettre la farine et la levure chimique donc très simple pour ça on va tamiser hop là on tamise donc là j'ai déjà utilisé ce matin pour une autre recette le tamin c'est pour ça qu'il ya un petit peu de farine par dessus si vous voulez voir des recettes de tartines chaudes sur ma chaîne les amis dites moi ça en commentaire s'il vous plaît tartines chaudes les amis si vous allez on met la levure chimique on vient ici tamiser donc c'est simple vous avez vu le dérouler c'est qui me dit coucou là c'est isabelle lefebvre comment ça va isabelle alors je mets ça de côté on est 363 les amis on a 127 gem les amis faites un petit effort ça prend deux secondes laissez moi un pouce bleu ça m'encourage les amis petit pouce vers le haut ça prend deux secondes regardez les amis c'est juste là 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 vous avez voilà vous voyez les amis attendez vous voyez pas là est-ce que vous voyez les amis là 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 vous avez le petit bouton pour mettre le petit le petit gamin d'accord ok chou crâne beaucoup chou crâne bzf ok allez on mélange alors on mélange tout ça aujourd'hui on fait le cuisson à la poêle les amis je prends le risque de malade cuire un gâteau à la poêle en plein live c'est hyper risqué les amis parce que des fois en plein live tout ne se passe pas comme prévu il n'y a pas moyen de faire marche arrière de rectifier tout alors là je me jette même parachute sans son filet les amis waouh allez bon ben si la recette ne fonctionne pas mais hop là je vais disparaître comme ça vous me c'est 50 grammes de farine 110 g de sucre oui un yaourt ok à la valise 125 grammes oui le yaourt ok deux entiers cinq heures à soupe d'une un sachet de l'huile chimique mais qu'un camille ou camille ou ni merci qu'à l'une camille ou ni c'est exactement ça si tu peux faire un copier coller et mettre ça en bas dans les commentaires dans l'espace commentaire c'est encore mieux je te remercie beaucoup alors donc là vous avez vu la pâte est prête d'accord on va procéder par étapes alors ici j'ai une poêle vous voyez les amis une poêle ok alors dans quelle taille elle fait je sais pas quelle taille fait la poêle je sais pas du tout elle doit faire dans mes 23 à 24 cm ok donc je les beurrer une première fois très important ce que je vous dis les amis je les beurrer une première fois j'ai mis un papier cuisson j'ai rebeuré par dessus ok justement pour le pas que ça colle là je vais verser la pâte ok alors je verse ma pâte alors est-ce que j'ai un truc pour la mairie très bien donc la pâte je verse je verse la pâte dites moi s'il fait super chaud chez vous là je suis en région parisienne moi il fait très 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 chaud alors on verse toute la pâte pas de gaspillage chirabinou vous avez vu je le plie en quatre pour vous normalement je travaille pas de dans ce sens là je travaille dans le sens mais là j'ai vraiment envie que vous voyez ce que je fais ok bon alors là vous voyez ce qu'on a fait les amis d'accord on va mener ça sur le feu ok et à côté de ça vous préparez une feuille de papier cuisson un peu plus grande très important pour pouvoir démouler donc votre gâteau et vous le beurrez sur une seule face d'accord vous beurrez la face là comme ça le gâteau quand il va légèrement cuire par dessus on va pouvoir mettre le papier comme ça pour avoir un démoulage sans risque ok alors on débarrasse un petit peu le le petit bazar ok alors là je vais rapprocher je vais rapprocher magasiner des années 40 les amis ok allez ok 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 alors attendez bon je vais pas baisser trop pas sinon vous allez voir mes chaussures je fais du 47 j'ai pas envie que vous moquiez de moi les amis oulala comment on baisse ça là comment ben ah oui oui c'est même pas utilisé ces appareils sont appareils non attendez ok alors au niveau de la cuisson on va gérer différemment ok est ce que vous voyez bien là vous voyez bien ouais là vous voyez bien ok on va allumer le feu hop là alors on allume le feu ici j'espère que j'ai pas brûler la baraque ok super vous voyez les amis tout encore là ok j'allume le feu alors je vais je ne vais absolument rien mettre en dessous d'accord je n'ai pas de plaques ni quoi que ce soit ok je vais commencer sur un feu doux très important alors j'arrive alors hop là je suis là les amis vous inquiétez pas je suis pas parti je suis pas parti je suis encore là alors ici j'allume est d'accord je vais mettre tout de suite là mon gâteau ok vous voyez bien et je vais mettre ici le le couvercle ok et on va compter environ alors environ 15 minutes je vais mettre la minuterie donc c'est 15 minutes de cuisson après ça dépend si vous avez une plaque à induction ou une plaque vitro céramique vous mettez sur deux ok et quand vous mettez sur deux surveiller en fait il faut vraiment faire un test une première fois pour être sûr comment dire de pouvoir gérer la cuisson sur la plaque vitro céramique parce que c'est différent par rapport au gaz moi je sais que le gaz c'est entre 15 et 20 minutes ok donc je vais mettre quand même la minuterie comme ça on sera on sera fixé d'accord allez je mets je mets je mets 15 minutes pour commencer ok donc 15 minutes ok et voilà donc je laisse cuire gentiment après on va préparer une petite crème donc on va mettre de la pâte à tartiner bio pâte à tartiner bio avec avec quoi avec la crème liquide bien froide et 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 c'est tout on va faire voilà on va faire une petite décoration vous allez voir ça va être super sympathique alors je vais ici répondre un petit peu à vos commentaires les amis bon vous voyez pas ma tête c'est pas grave les amis ok voilà on laisse cuire tranquillement puis vous allez voir ma tête je crois parce que sinon vous allez vous ennuyer allez voilà je me revoilà la famille ok donc on laisse cuire tranquillement dans 15 minutes en avis on est sur un feu doux on gère on surveille ok alors je vais répondre un petit peu à vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions j'ai une question pourriez vous faire un jour une recette à base d'ingrédients de tous les jours par exemple sans crème liquide et crème fraîche mascarpone juste à base camille linou je sais pas combien de temps ça fait que tu es sur ma chaîne mais sache que moi j'utilise je fais des recettes surtout au niveau des recettes salées même au niveau des recettes sucrées j'utilise régulièrement les mêmes ingrédients pour vous sortir des nouvelles recettes pourquoi je fais ça parce que ce sont des ingrédients que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout d'accord donc c'est exactement ce que je fais camille linou ok bisous du sénégal bisous le sénégal alors on veut des recettes pour l'été je fais que ça en ce moment je suis à fond dedans j'ai déjà commencé donc n'hésite pas à aller voir donc les recettes que tu n'as pas encore vu les amis je vais cacher un peu mon bazar là bas parce que oula mais du bazar partout les amis partout la droite à gauche attendez hop là bon ok ensuite on avait lissa alors pour le diabète des recettes sans sucre il y en a quelques-unes sur ma chaîne et c'est de laisser de fouiller un petit peu bonjour à binou du loiret et bonjour corinne continue tes recettes sont rapides merci siam melissa des recettes cake j'aime bien un gâteau avec du beurre de cacahuètes ouais beurre de cacahuètes je vais te montrer ça j'ai une recette j'ai une recette pour vous bientôt à base de beurre de cacahuètes et justement tu me parles de beurre de cacahuètes mais j'attendais le live depuis 15 heures et regarde ce que je me suis enfilé quoi c'est pas bon ça ok je vais te faire une recette pour l'été dis moi ce que tu veux avec le beurre de cacahuètes si tu veux que je te passe les glaces avec le beurre de cacahuètes et dis moi ça en commentaire ok en même temps on n'oublie pas le gâteau vous avez vu il est là ça commence légèrement à gonfler en garde on met bien le couvercle si vous n'avez pas de couvercle vous mettez une acide par dessus vous débrouillez d'accord et de temps en temps ce qui est intéressant de faire c'est de venir essuyer un petit peu le couvercle comme ça voilà voyez vous l'essuyer un petit peu pour éviter qu'il y ait trop d'humidité qui retombe dans le gâteau d'accord ok donc là il reste encore 13 minutes on y va tranquillou des crêpes spéciales crêpes spéciales oui j'ai fait des crêpes récemment avec de la banane à l'intérieur pas des pancakes des crêpes avec la banane ok aïcha du sénégal pizza oui j'avais déjà fait pas mal de pizza adopte moi j'avais tout goûter moins de rire ok je vais tout goûter bonjour à vous nono de couronne merci pour tes recettes aïcha formidable bonjour d'alger bonjour l'algérie vos recettes sont formidables bonne continuation merci aïcha azul 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 flower je veux bien des tartines les tartines alors les tartines je vais vous en faire en ce moment et les amis je suis très très bon chez tartines et j'ai plein plein d'idées et justement c'est des recettes de vous allez pouvoir manger en terrasse dans le jardin ce sont des recettes pour l'été j'ai plein de choses en tête si j'ai déjà des petites recettes que j'ai déjà filmé qui vont être publiés donc prochainement et voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné les amis profitez-en pour vous abonner à l'instant également activer la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications couscous déjà fait melissa couscous j'ai ajouté un couscous au poulet très très rapide va voir sur ma chaîne mûre d'ail me dit mori c'est trop trop au top alors on a qui là on a top l'idée de la glace au beurre de cacahuètes ou spéculoos trop bonne idée ok bravo pour tes recettes variées à bonne humeur merci à toi isabelle une glace au beurre de cacahuètes comme celle vite fait à la fraise ouais ouais t'inquiète pas les recettes de glace je maîtrise surtout sans sorbetière des recettes à la martienne de la réunion merci pour tes recettes ingrédients s'il vous plaît les ingrédients tu les as dans le chat fouillant le chat tu vas retrouver les ingrédients de la recette ok recette avec le strict minimum merci pour le camping oui recette d'ailleurs je vous ai fait hier une recette que je vais publier certainement dans deux trois jours c'est une salade de riz que j'ai servi dans des trucs spéciaux vous allez voir ce que c'est et vous allez pouvoir donc emporter donc cette salade directement au travail à la plage ou en pique nique ou en camping et franchement ça va vraiment vous faciliter donc votre quotidien vous avez des repas spéciaux nous présenter ex un petit déjeuner complet ou un dîner léger d'accord bon ben dîner léger j'en ai sur ma chaîne et petit déjeuner ouais je compte bien en cas un petit peu donc petit déjeuner ouais j'ai un truc intéressant pour toi dans pas longtemps là ok poulet pané arnaud j'ai déjà fait ça allez voir sur ma chaîne melissa des brownies brownie déjà fait je crois que j'ai quatre recettes de brownie armel salut à toi salut armel le taboulé au boulgour taboulé au boulgour la vidéo sortira dans trois jours je crois ou demain ou après demain certainement le taboulé au boulgour elle est faite la vidéo elle sortira là prochainement recette de la pizza à la poêle tu connais oui j'ai deux recettes sur ma chaîne trois recettes de pizza à la poêle la première que j'ai faite c'était en 2013 ma première pizza à la poêle ne va la voir elle est très facile à réaliser un bonjour de belgique salut magnia magnia un bonjour bonjour de belgique les madeleines j'ai fait une madeleine excel sur ma chaîne pour aller la voir si tu veux il fait super chaud je transpire les amis je transpire de ouf là ça se voit pas mais je transpire toujours de bonnes idées pratiques j'ai découvert ton livre c'est trop bien merci à toi continue merci glavis merci à toi 281 visionnages les amis vous êtes pas assez nombreux les amis je sais pas si je vais continuer les live pour l'été ou alors peut-être que je vais garder ça pour l'hiver parce que je sais qu'en hiver et en automne vous êtes assez nombreux à rester à la maison et puis à visionner mes vidéos là il fait chaud vous êtes dehors en train de prendre le soleil ou alors vous êtes sur une terrasse donc je me pose la question si je vois que vous n'êtes pas très très nombreux très très actifs d'ici la fin de la vidéo je vais peut-être reporter donc mes lives pour l'hiver d'accord ou alors j'en ferai de temps en temps quelques-uns pour l'été alors vous voyez les amis je vous montre ça gonfle vous avez vu c'est en train de gonfler donc n'hésitez pas à mettre le couvercle mettez le papier bien en dessous bonne petite odeur de gâteau et on reste surtout au minimum c'est très très important ok armel elle me dit qu'on m'attend de venir ton commentaire armel tu as une recette de quiche asperges tomates et oeufs alors j'ai plein de recettes de quiche et tu pourras toujours adapter les asperges tu pourras toujours les remplacer par parce que moi je t'ai proposé dans mes vidéos d'accord quichotons c'est fait déjà j'en ai deux je crois recettes de quichotons et dis moi où aller pour voir avec tu tapes sur la barre youtube la marque est ici la barre youtube tu tapes cuisine rapide tout attaché et tu tapes quiche et tu vas voir toutes mes quiches avant défiler ok mimi me dit à quand les beignets mais j'ai plein de beignets je crois que j'ai 30 recettes de beignets sur ma chaîne pas les voir brownie ou nutella alors je fais les bruits au chocolat nutella je le pense si j'ai fait nutella banane déjà mais ça ne s'appelle pas brownie ça s'appelle gâteau nutella banane va aller voir c'est la même recette en fait repas libanais houmous salamandre mais tu lis dans mes pensées toi le houmous qui arrive très très bientôt alors je vais vous faire un houmous les amis mais c'est pas le houmous véritable libanais ou quoi c'est un houmous à ma façon un houmous que on va pouvoir transporter un houmous qui va vous voilà comment dire qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est facile à préparer ok tu as une recette de nutella maison oui pâte à tartiner maison j'en ai peut-être deux ou trois d'accord donc n'hésite pas à aller voir tu connais le belboucha barboucha non je connais pas les barboucha mars me dit tu peux faire du pain arabe oui déjà fait le pain arabe j'en ai plein sur ma chaîne zineb le coucou et le clarisse et comment ça va tu as réussi à te connecter ça y est super donut c'est déjà fait fait nous des glaces plein j'ai fait plein de glace sur ma chaîne d'être citron c'est fait aussi salut frérot frérot tu peux me dire tu peux me faire du mafé le mafé j'ai déjà fait le mafé j'ai fait le mafé j'ai fait le poulet yassa d'ailleurs on va voir sur ma chaîne le poulet yassa c'est la vidéo qui a le plus de vues sur le poulet yassa dans tout internet c'est la mienne c'est poulet yassa de cuisine rapide donc n'hésite pas à aller voir cette recette qui est vraiment super délicieuse recette sénégalaise recette de l'Afrique de l'Ouest tu vas voir tu vas te régaler fais nous une salade d'été oui elle arrive la salade d'été on arrive sauce béarnaise oui je peux faire une sauce béarnaise si vous voulez une sauce béarnaise et j'ai fait une sauce mayonnaise récemment enfin j'en ai deux recettes sur ma chaîne de sauce mayonnaise donc j'ai là l'original ça crépite là vous voyez j'en ai fait une à l'huile d'olive et la béarnaise si vous voulez que je vous fasse une recette de sauce béarnaise dites moi ça en commentaire ok tu parles trop c'est bon oui je compte bien quand il est de parler là c'est pas toi qui va m'arrêter ensuite on a qui on a on a c'est du lourd sale ok je suis dans la restauration je peux partager des recettes s'y intéresser oui oui partage partage liana c'est une bonne idée bonjour abinou j'ai essayé des recettes simples efficaces as-tu la recette de la borrocho non je connais pas le borrocho barboucha c'est au coup c'est du couscous d'accord alors par le moins j'aime bien le coucou ok vous attendez ça crépite les amis un écoutez écoutez silence je dirais des pop-corn la faire vous faire attention en cas ça commence à crépiter comme ça c'est que dessous déjà ça commence un petit peu à sécher ça veut dire que c'est en train de cuire donc faut surveiller pour être vigilant d'accord ça fait combien de temps que ça cuit là là ça fait exactement dix minutes que c'est en cuisson de dévoi alors 10 15 minutes après ça dépend en fait de la texture de la pâte ça va aller plus vite que prévu d'accord donc on reste vigilants je vais attendre encore un petit peu et ensuite petite odeur de cramée là je sais pas si je prends un risque ou pas là non non il n'y a pas d'odeur de cramée oula ça a gonflé je sais pas si vous avez vu je vous montre encore une fois vous avez vu ça a bien monté là ok donc ce qu'il faut faire maintenant c'est comme je vous ai dit tout à l'heure essuyer de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop d'humidité qui retombe directement dans le dans dans le gâteau ok j'attends encore quelques minutes ensuite je vais pouvoir mettre le papier donc papier coupé plus grand côté beurré en contact direct avec la pâte de façon à avoir un démoulage parfait d'accord où la vérité ça fait des années que je te suis j'ai fait plein de recettes à toi chez moi j'ai 17 ans et je me régale ok kabiloni merci à toi ça fait plaisir salut vous pouvez nous faire une recette de sablés au citron déjà fait va voir sur ma chaîne il y en a plein il y en a une ou deux par bon alors il y en a un que je vais dégager c'est philips alors lui je dégage parce qu'il est vulgaire il n'est pas gentil donc voilà je vais bloquer un philips au revoir allez un petit fernier de ma croûte j'ai déjà fait des recettes de ma croûte donc n'hésite pas va voir sur sur ma chaîne faut pas hésiter les haters comme ça il faut les dégager donc que ça va faire un tard leur temps alors je ne connais pas la recette de gâteau à la poêle j'ai fait plein de recettes de gâteau à la poêle sur ma chaîne celle ci je vous la fais vraiment en direct parce que j'ai vraiment envie de vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir réussir votre gâteau alors je pense que je vais retourner le gâteau j'attends vraiment aller bon il reste trois minutes je vais attendre les trois minutes je m'assure que ce soit bien baissé et je vais retourner le gâteau en d'accord parce que en fait ce qui est important de faire c'est de poser le papier une fois que le gâteau là haut est légèrement pris si la pâte est trop crue quand vous êtes démoulé ça risque de vaciller dans tous les sens et à la fin on risque d'avoir un gâteau qui est légèrement déformé d'accord ok alors tu me fais une glace s'il te plaît oui et elle fournit et je te fais une glace et je t'ai déjà fait une glace sur ma chaîne n'hésitez pas tu tapes sur la barre cuisine avec la barre youtube cuisine rapide des glaces et tu as tombé sur plein de mes recettes avec plaisir zara si je viens au sénégal avec plaisir n'est pas me le rappeler à quand le prochain livre alors pour l'instant j'en ai un qui marche très bien et qui se vend très très bien après un deuxième livre en ce moment j'ai plein de projets en plein de petits projets qui sont tombés d'un coup le projet du livre c'est pas c'est pas dans l'air du temps c'est c'est pas en ce moment par contre une fois que j'ai mis en place tous mes petits projets je mettrai donc je ne joue pas fortnite j'essaierai de mettre en place un nouveau livre sur des thèmes bien spécifiques peut-être que je ferai des livres sur par exemple les recettes diètes les recettes au chocolat les recettes de gâteau d'anniversaire les recettes de gratin je pense que je vais me diversifier dans les recettes de dans les livres ok un dessert new zealandais par exemple pavlova et annanbourg alors la pavlova je pense que c'est russe je suis pas sûr mais confirmez moi ça dans les commentaires je suis marocain et je vous adore merci rayad moi aussi je vous adore t'as des livres oui alors je vais sortir mes livres parce que tout le monde me pose la question j'arrive ouais alors j'ai des livres j'avais plein là je les mets ici tout le monde va les voir me faire ma petite comme ma petite comme ma petite publicité ok en même temps je vais cacher la misère je vais cacher le bazar hop là ah non mais reste debout toi voyez ou pas là ok donc tout ça c'est mes livres les amis vous restez concentrés on va pouvoir retourner le gâteau je pense qu'il a voilà le dessus est légèrement ici pris le dessus est déjà repris le milieu est encore cru je mets la feuille de papier cuisson en contact direct avec la pâte ok et je vais venir retourner le gâteau alors allez ce qui est important de faire vous prenez une assiette comme ça attendez je vais vous montrer hop là vous voyez les amis hop là je retourne comme ça waouh le gâteau vous avez vu le gâteau il est là il est un petit peu coloré les amis on va trouver une solution et là ensuite on va alors que je vous montre il faut que je vous montre donc alors ça c'est ça comment dire n'attendez pas 15 minutes entre 10 et 15 minutes les amis un d'accord alors je vais baisser un peu on va choper le gâteau alors allez on va nettoyer la poêle on va nettoyer un petit peu vous inquiétez pas il n'y a rien de dramatique ici vous récupérez avec tout là hop là vous récupérez ici le papier voyez et hop là on descend le gâteau comme ça directement ok on va retirer le papier du dessus alors ce côté là il est légèrement coloré c'est pas c'est pas dramatique vous inquiétez pas on va le présenter sur l'autre côté par contre le premier côté il n'est un peu plus de temps à cuire et le côté d'en dessous il va cuire assez rapidement donc rester bien vigilant ok je cherche un petit couteau alors j'ai pas de petits couteaux j'ai trouvé une petite oeuvre à attendu s'en est plutôt le gâteau est cramé vous allez on va retirer le papier oui les amis pas bon c'est pas grave la croûte qui est là on va la retirer c'est pas bien méchant parce que on va se faire un petit gars il est pas mal on va se faire un petit cassage tout à l'heure et on va cacher tout ça d'accord donc au niveau de la première cuisson moi je vous conseille plus de rester sur dix minutes d'accord alors ouais retiens vite le gâteau ouais c'est trop tard mais bon t'inquiète pas il ya juste le dessus qui a coloré un petit peu on va s'en occuper on va on va retirer ça il me faut maintenant le couteau à dents couteau scie donc le temps que l'autre côté cuise je vais chercher un couteau scie je reviens tout de suite en même temps c'est bien aussi ça va me permettre de vous montrer comment on peut rattraper donc un gâteau supposant qu'avec la nuit vous avez des invités qui se pointent et vous allez vous dire comment je vais faire mon gâteau il est légèrement approché je vais montrer la suce à vous y est tu peux rigoler à ta bien raison ok donc là l'astuce pour voir si le gâteau est cuit ok on va on va on va on va planter donc la petite branche dedans pour ce pour voir un petit peu si ça ressort sec c'est légèrement cru on attend encore un petit peu d'accord ok alors oui tu vas gratter non je vais pas gratter en fait je prends le couteau et je vais enlever jus et cette partie superficielle d'accord ok et puis t'inquiète pas le principal c'est le résultat final t'inquiète et nous survivrons le gâteau pendant ton absence nous ne surveillons d'accord ok salut comment avez vous j'allais bien tout à l'heure le gâteau il a il a commencé à cramer je vais un peu moins bien mais bon t'inquiète pas on va rattraper ça le principal c'est de rattraper le coup d'accord donc là il va falloir que je contacte mes invités ce soir que je les invite à manger le gâteau qui est légèrement coloré d'accord alors j'aurais dû appeler ce gâteau là le gâteau crème brûlée les amis le gâteau crème brûlée et c'est hyper molleux c'est un truc de ouf on va retester pour voir si l'intérieur est cuit il me semble que c'est encore un petit peu cru non même pas c'est quasiment cuit mais non c'est ce qu'il faut voir c'est au niveau de la couleur parce que ça va me couper parce que là si c'est noir des deux côtés je suis foutu les amis d'accord on va retourner rapidement et on va voir un peu ce qui se passe bon ce côté là il est présentable ok on va s'arrêter là d'accord on va arrêter de faire souffrir le gâteau le poids voilà de tout à l'heure là on l'a malmené donc là c'est cuit en fait là l'idée vous voyez voilà vous vous trompez votre voilà ça a l'air cuit on va quand même tremper avec le gros couteau pour s'en m'assurer alors que c'est cuit bah ouais c'est cuit il n'y a pas de problème donc là j'éteins le gaz ok ne jamais faire confiance à votre poêle les amis ne déconnez pas faites pas comme moi de toute façon que ce soit en direct ou que ce soit en comment dire en différé en pan différé en vidéo normale toute façon je vous montre toujours la réalité en fait un d'accord je vous donne toujours des conseils comment faire pour rattraper donc la situation donc là pour l'instant le gâteau on le met de côté ok donc là il est sur une grille il va refroidir parce que si vous le coupez maintenant chaud vous risquez de le saccager donc là le but c'est de garder ce côté-ci que l'on va retourner tout à l'heure et le côté qui est légèrement cramé en dessous on va le rattraper en proposant justement une petite crème ok on le met de côté pour l'instant je le mets là sur l'assiette je récupère ici un bol ok on récupère un bol avec la crème alors la crème elle est où hop là je suis là les amis je suis là partait pas c'est pas parce que le gâteau il a cramé qu'il faut partir rester là ne connaît pas soutenez moi les amis bon alors ici j'ai un bol alors ce bol là je vais laisser directement aux conjecteurs pour que ce soit bien froid de façon à ce que la crème elle monte assez rapidement d'accord 287 alors à bien même temps que toi je fais une charlotte aux abricots la crème pas la charlotte des repas qui me motive tu as une communication motivante et je gagne ouais si on veut ok il faut que j'envoie la radeillette les amis j'ai retrouvé un petit peu de jus de matrabe dans le frigo les amis qui a coulé qu'à décolliner là je pense que je pense qu'on va s'embrouiller encore alors on va prendre de la crème liquide donc crème liquide crème liquide j'ai le batteur qui est là qui est branché déjà alors la crème liquide pour ce gâteau là on va prendre quoi alors on va prendre l'équivalent d'environ allez je vais mettre 20 centilitres d'accord ok 20 centilitres de crème liquide entière bien froide ça c'est super important linda tu te moques de moi si on veut ben oui on veut bravo c'est net mais la dimension de la poêle s'il vous plaît environ 23 cm d'accord la poêle fait environ 23 cm alors ce soir me dit je n'ai pas cette recette alors les ingrédients sont dans le chat c'est normalement dans les commentaires je sais pas si le modérateur a mis les ingrédients dans les commentaires je fais appel à toi clarissa si tu peux mettre les ingrédients dans les commentaires ça me fait énormément plaisir merci beaucoup de risques alors là c'est simple on met la crème liquide d'accord avec la pâte à tartiner d'accord pâte à tartiner pâte à tartiner donc nutella nutella c'est pas du nutella la pâte à tartiner bio les améliorer bio n'allait pas me dire rien de temps là c'est pas bon pour la santé ok alors là on va mettre l'équivalent d'environ une à deux cuillères à soupe mais alors vous inquiétez pas parce que le nutella c'est lui enfin le nutella la pâte à tartiner c'est elle qui va justement sucrer la crème d'accord ne me dites pas ouais mais tu n'as pas de sucre si si on va pas rajouter plus de sucre que ça ok allez allez je vous ai dit à le direct ça pardonne pas mais c'est m'un faux c'est le Bakou qui parle trop bla 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 alors dans un premier temps va aux mélanges é Driver manuellement comme ça je vais pousser mon ordi parce que je vais le baptiser le sens voilà donc là on va battre jusqu'à épaissement complet d'accord oula amor showc ali dé Polizei Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà crâné un gâteau et c'était à quel moment et c'était quel gâteau s'il vous plaît, ok, que je ne me sente pas trop seul, là. Alors, déplace, tu peux en grossir, ok. T'as pas de robot aussi, j'ai un robot. Je suis là les amis, je monte la crème, ça prend environ 2 minutes, ok, et on se retrouve tout de suite, d'accord. Profitez-en ceux qui n'ont pas mis encore de pouces vers le haut, allez-y, même si les gâteaux a cramé, mettez des pouces vers le haut, ce sera mon courage les amis. Ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Allez, c'est au parti. 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 Donc là, il faut fouetter jusqu'à épaisissement complet, d'accord. 1 On dédicace Sarah et Jamel, les amis. Sous-titrage ST' 501 Bon, il fait super chaud dans ma cuisine, les amis. Je pense que je vais rajouter 2 cuillères à soupe de mascarpone pour faire tenir ça rapidement. Bon, allez. Je voulais vraiment vous faire une crème avec 2 ingrédients. Je me suis dit, mais là, il fait vraiment super chaud. Et on va utiliser du mascarpone justement pour fixer la crème. Alors quand vous mettez le mascarpone, retirez bien le jus. Alors, on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Comme ça, on va avoir quelque chose qui va bien se tenir. Ah, j'en mets partout ! J'en mets partout, j'en mets partout. J'en mets partout dans la rue. Je suis en train de dégueulasser mon pot, c'est dingue, alors le bol n'est pas assez grand, ouais de là on n'est pas assez bon. Je pense que j'ai changé de bol parce que là il est trop petit le bol. Je vais changer de bol. Est-ce que vous voyez bien les amis, vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? On va régler ça vite fait. Alors la maryse elle est où la maryse ? J'ai remis un petit peu de mascarpone dedans. Vous êtes là les amis ? Oui. Là c'est bien, ça prend un peu de temps mais c'est pas grave, ça permet justement de laisser le temps au gâteau de refroidir. Ils sont extrêmement bon. Ça va, tu l'as dénacé. Alors, on va essayer de ne pas trop salir. Ne sois pas sur les amis, non ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok, allez, on camoufle un peu là. Oui, tu avais raison, le bol plus grand c'est beaucoup plus facile. ça va, tu vois. Ouais. C'est parti. C'est parti. Non, je ne peux pas parler à même temps que je fouette parce que vous avez mal mon tendance. C'est parti. 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 frigo d'accord parce qu'il faut qu'ils refroidissent le gâteau je prends pas de risque à mettre de la crème sur un gâteau qui est chaud d'accord déjà qu'il fait super chaud dans la cuisine on n'a pas envie que la crème elle se fasse également la malle donc je vais mettre ça au frigo que ça refroidisse et je vais lire un petit peu vos commentaires et voilà on va essayer de gérer comme ça je suis là les amis je suis pas parti bon nous revoilà les amis vous êtes encore là alors décidez le poisse les amis quand tout va bien il n'y a personne mais quand tout va mal tout le monde est là vous êtes formidables allez on récupère le petit ordinateur hop là on le nettoie je vais faire un gros nettoyage tout à l'heure je vais laver ma voiture et en même temps je vais mettre mon ordinateur à laver en même temps que la voiture parce que là j'ai dégueulé j'ai dégueulé assez alors qu'est ce qu'on dit là il te faut un mot d'eau c'est quoi le mot d'eau j'ai raté oui on est là ibrahim alors dessert latin alors qui azou d'algérie fait nous voir ton livre de plus près tu veux voir mon livre tiens au moins le livre il n'est pas travaillé regarde les mots livres tu vois ce qu'il y a dedans je veux voir ce qu'il y a dedans moi les images et les voies c'est écrite j'ai aussi une biographie qui est intéressante à dire à la fois que tu peux aller la lire parce que elle raconte un petit peu mon parcours tu vas tu vas gérer tu as compris alors ibrahim il m'a dit tu vas virer alors je crois que tu as oublié un verbe tu vas virer d'accord tu vas être viré peut-être c'est ce que tu as voulu dire alors pour virer les gens non respectueux d'accord ah oui oui les gens respectueux non respectueux moi je vais dire dans les commentaires je les laisse pas d'accord laisse pas ce commentaire c'est un endroit où on partage donc nos idées où on donne son avis on peut faire des critiques qui soient constructives et positives et voilà si c'est pour déverser sa laine dans les commentaires moi je dégage je veux voir je laisse pas le choix dès que je vois commentaire qui est aimé ou quoi c'est dégage dans les commentaires faut pas insulter oui effectivement francisco le commentaire n'est pas fait pour ça coucou en ces portes et chaleur allez vous parlez combien de langues alors je parle d'arabe je parle le français et ça s'arrête là les amis j'adore tes recettes faciles bravo j'ai réussi alors au pire tu t'en fiches alors on va dire le commentaire de laura au pire tu t'en fiches ne leur donne pas d'importance quand c'est bête et méchant avec des insultes ça vaut pas la peine mais bien sûr je perds pas longtemps avec des gens qui sont voilà sont haineux moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour ça j'ai pas regardé mon temps et mon énergie pour ceux qui veulent apprendre des choses et partager donc leur connaissance le trophée tu l'as eu pour combien d'abonnés alors le premier trophée qui est là celui-ci là j'ai eu pour les 100000 abonnés et celui ci j'ai eu pour les amis dans d'abonnés d'accord alors qu'est ce qu'elle dit c'est lire brahim les aventures s'il te plaît oui clarisse pour que j'allais dire et brahim alors il est où il aurait le brahim là le brahim apparemment qui a pas été respectueux alors d'accord donc il dit des gros mots allez brahim allez salam alikoum ciao je t'ai bloqué alors tu pourras plus réécrire ok alors à julie commence pas julie avec des conneries là qu'est ce qu'elle raconte je dis tu connais pas les slips toi aussi je sens que tu vas prendre la même direction que brahim attention julie déconne pas alors les livres se vendent ou alors les livres soit tu les commandes sur amazon tu as le lien juste en bas de la vidéo soit tu peux les commandes et les trouver à la fnac chez cultura si jamais tu les trouves pas enfin si jamais tu as des librairies en bas chez toi et qui a pas mon livre tu peux toujours dire à cette librairie de commander mon livre d'accord tu es pâtissier non je suis absolument pas pâtissier d'origine tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui comme recette alors si je dis que je suis pâtissier tu ne me croiras jamais je suis pas pâtissier du tout elle est bien malheureux du tout d'ailleurs ça se passe sur la vidéo d'aujourd'hui alors ok plus de recettes diététiques réponds-moi me dit zara je sais pas ce que tu m'as mis comme commentaire j'ai plein de commentaires zara je vais remonter là haut je vais essayer de te retrouver alors un plat à base d'artichauts oui alors je veux bien te faire un plat à base d'artichauts mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés qui vont aller voir la vidéo parce que si je fais une vidéo où j'ai deux vues dessus c'est pas intéressant pour la communauté et c'est pas intéressant pour pour ce que je vais véhiculer en fait tu vois ce que je veux dire alors merci pour tes recettes que tu partages avec nous l'arrivée c'est à dire brahim je dirais déjà ah oui d'accord sûrement est trop d'accord alors alors ça a duré elle est la fête je vais là il est viré brahim soyez rassuré il est parti ok la salle de rire c'est bon j'ai déjà fait je vais la publier dans quelques jours alors on va faire dédicace pour nissrine nissrine alors nissma le gâteau ne me dis pas qu'il est super on a mal commencé le gâteau il a pris une couleur noire il est cramé en dessous on a enlevé le chapeau la crème il fait une chaleur pas possible elle ne monte pas aujourd'hui c'est pas le jour alors si j'ai pas de plan de travail comment pouvoir étaler ma patte si t'as pas de plan de travail et d'étaler une table à la maison bah tu n'es pas allé sur la table alors c'était quand même temps qu'on est ensemble ça fait une heure les amis oualala alors c'est quand que tu fais des vidéos avec d'autres youtube heures je sais pas je sais pas habituellement ce moment j'ai pas vraiment le temps alors oui car on laitia caron bonjour à billou je viens d'arriver j'étais occupé je regarde après la redire tu seras pas déçu de la redire tu vas voir il ya eu beaucoup beaucoup de cascades aujourd'hui aujourd'hui journée cascade alors rabinou bonjour tout le monde ça me rabat je vous rappelle que la crème est au frais parce qu'il fait super chaud et le gâteau est en fin de refroidir d'accord de façon à ce que on essaie d'avoir au moins un résultat final acceptable que je sois un petit peu à ma peau là dedans parce que là les amis je suis en mauvaise position j'aurais dû mettre la clim dans ma cuisine parce que là alors coucou ça va j'espère merci pour vos recettes il faut quoi pour être dédicacé qu'est ce qu'il faut pour être dédicacé tu veux que je te dédicace d'unis gros c'est dit à cette année j'espère que ça fait plaisir n'oublie pas petit pouce vers le haut au passage et change de bons procédés alors d'accord vous allez l'enregistrer donc merci ok oui oui il sera enregistré tu peux me montrer ton trophée tu veux voir le trophée allez le trophée c'est grâce à vous le trophée lequel lequel trophée tu veux tu veux celui des 1 million celui des cent mille la paix attend je vais te répondre attend 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 je vais pas répondre à tout le monde on est là ouais merci d'être là pour me sauver les amis là pour sauver par mon honneur mais pour sauver un petit peu le pauvre gâteau avec appris de belles petites colorations aujourd'hui voilà donc mon trophée tu veux le voir de près il est là merci c'est grâce à vous et voilà je suis très très fier de trophée ça fait vraiment bon plaisir alors allez vous là je te pose la question depuis tout à l'heure les livres sont dispo au sénégal je sais pas si sont dispo au sénégal mais par contre tu peux toujours le commande et tu vois dans cette livrairie ou alors que tu vas sur amazon et tu commandes le livre je sais pas si vous avez la possibilité au sénégal de le commander dans le pire des cas tu as toujours la famille qui habite en france en belgique ou en suisse en europe n'hésite pas à leur demander de te ramener un livre quand ils viennent passer des vacances ok ou quand tu reçois un colis peut-être que je suppose que des fois vous devez envoyer vous des colis et en recevoir donc n'hésite pas à leur demander de mettre mon livre à l'intérieur ok alors je suis l'un de tes meilleures vues merci la paix d'accord yamina je suis fier de toi c'est moi qui fait la poise d'arabe bonjour ma femme a fait une de vos recettes pour son anniversaire et c'était une tuerie merci pour voir cette merci gagne ça fait plaisir une petite dédicace pour qui isabelle lefebvre isabelle grosse dédicace à toi j'espère que ça fait plaisir alors france il me dit tu m'énerve pourquoi je t'énerve pourquoi justifie toi dix mois dans les commentaires pourquoi j'ai t'énerve d'accord la petite dédicace pour isabelle dans cet effet la ticien le gâteau c'est un gâteau cuit à la poêle tout simple un gâteau cuit à la poêle on a préparé une petite crème avec de la pâte à tartiner un ami un peu de mascarpone dedans on a mis la crème liquide entière tout ça c'est au frigo parce que dans ma cuisine à ce moment il est super chaud et le gâteau est également chaud donc j'attends que tout refroidisse pour faire un montage qui soit appréciable d'accord par contre je me rends compte que ça fait une heure que je suis là et qui ne me reste pas beaucoup de temps il doit me rester moins de 20 minutes donc j'ai intérêt à me dépêcher alors peux-tu répéter la recette de la crème au nutella en fait la crème au nutella le conseil que je vais te donner tu montres d'abord ta crème d'accord et ensuite tu la mélanges avec le nutella avec une maryse d'accord prend pas de risques à tout fouetter ensemble si la baguette il fait super froid ça montera s'il fait super chaud comme aujourd'hui tu auras des surprises d'accord et n'hésite pas à rajouter du mascarpone à l'intérieur pour solidifier notre ensemble ok alors merci Isabelle merci ok 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 alors moi je te regarde depuis deux ans trois ans zahoura merci bon je pense qu'on va sortir le gâteau du frigo on va essayer de décorer petit à petit ok bon je vais voir le gâteau ce qui dit dans le frigo là parce que ouais alors le gâteau il est légèrement tiède il est encore un petit peu chaud les amis les gâteaux et c'est pas grave là il faut que j'avance il va falloir que j'avance que je croise les doigts pour pas me retrouver avec eux pour ne pas me retrouver avec quelque chose qui font comme une glace d'accord allez là le gâteau il est encore tiède il est encore tiède bon c'est pas grave je me lance tant pis allez je récupère la crème ok alors la crème elle est là elle n'est pas tout à fait montée d'accord mais je pense qu'elle va se tenir sur le gâteau vous voyez bien les amis ce que je fais là vous voyez bien le plan de travail ok alors au niveau de la décoration j'ai des billes ici à des billes de chocolat enfin on va aller étape par étape donc le gâteau il est super molleux il n'y a pas besoin de l'inguiber ou quoi ok on va mettre de la crème par dessus hop là ok on va étaler cette crème alors en fait quand vous étalez quand vous faites votre gâteau quand il est fini amener le tout de suite au frigo pour qu'il voilà pour que la crème elle tienne bien comme il faut n'allez pas le consommer tout de suite parce que sinon vous allez n'allez pas avoir quelque chose qui va se tenir ok alors on va essayer de faire ça comme il faut bien ça sent bon les amis je sais pas si vous vous sentez de votre côté un petit pouce vers le haut si vous sentez parce que là franchement ça sent super bon on va goûter cette crème parce que là franchement ça sent super bon ensuite ici j'ai des billes et les amis d'accord j'ai des petites billes comme ça c'est des billes de fruits en fait c'est quoi rien et des billes de fruits enrobés de chocolat on va mettre un peu partout je pense que le gâteau je vais pas le couper encore parce que là je vous ai dit c'est encore chaud tout ça je vais amener ça directement au frigo là on met des billes alors j'espère que ça vous plaît et on a quoi encore oui on va mettre du vernis sel par dessus un vernis sel au chocolat voilà bon on a rattrapé le coup à la famille vous avez vu plus de peur que de mal bon après vous avez compris la technique alors au niveau de la cuisson si vous le faites sur le gaz faites très attention comptez environ 10 minutes tout dépend de votre feu parce que des fois on met au minimum il y a plusieurs minimum il y a le minimum strict minimum syndical qui est vraiment minimum et des fois vous avez un minimum qui est entre moyen et minimum donc surveillez bien de votre côté surveiller entre eux entre 5 et 10 minutes la cuisson d'accord donc là on a laissé 15 minutes donc vous voyez le gâteau je vous le montre de près à des très gourmands en l'année on a on a sauvé le truc les amis vous avez vu gâteau donc super facile à réaliser là ça repart tout de suite au frigo je vais donner tout à l'heure aux enfants que ma femme garde ouais parce que comme on l'a cramé je plaisante je vais les redonner tout à l'heure mais bon juste avant je vais mettre au frigo pour qu'il prenne un petit peu de texture comme ça quand on va le couper quand je vais le couper tout à l'heure il sera donc il sera au top bon la famille j'espère que vous avez apprécié ce moment de cascade il y a eu de la cascade aujourd'hui bien d'accord bon mais c'est ça ce sont les aléas du direct on peut pas faire tout tout parfaitement bien en tout cas moi ce que je retiens c'est que ce gâteau est super moelleux très gourmand très facile à réaliser et vous avez vu on l'a cuit à la poêle et ça a pris moins de 15 minutes à cuire d'accord prenez soin de vous n'oubliez pas que je vous retrouve demain matin à 9 heures et je vous retrouve également mercredi prochain à 15 heures je vais quand même refaire une vidéo mercredi prochain à 15 heures n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des recettes salées ou des recettes sucrées je vous kiffe les ouf je vous retrouve demain matin à 9 heures bisous bisous bye bye